Welcome back les gars ! Tour au tour pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Wild et aujourd'hui on a enfin du gameplay in-game on a du gameplay in-game avec le HUD du game alors pour ceux qui ne le savent pas moi Monster Hunter j'ai plusieurs milliers d'heures sur la licence c'est vraiment une licence que je surkiffe et d'ailleurs pour tous les férus de jeu de baston là je vous conseille fortement de tester les Monster Hunter la saga, n'importe lequel, vous prenez un Monster Hunter les vrais Monster Hunter, pas les stories et vous testez parce que c'est vraiment des bangers je suis persuadé que tous ceux qui kiffent les jeux de baston peuvent apprécier Monster Hunter bon, ceci étant dit, on va regarder un peu le gameplay on a trois vidéos qui ont pop là comme ça de nulle part d'ailleurs merci à Capcom France qui a traduit les vidéos en français on a une vidéo sur les mécaniques de base du jeu on a une autre vidéo sur une nouvelle mécanique qu'ils ont rajouté dans le game et un gameplay de l'arme principale du game enfin la première arme du jeu, la grande épée donc ce sont trois vidéos rapides moi je vous fais une vidéo pour récapituler tout ça et voilà, comme ça c'est bien fait si vous kiffez le game, si vous kiffez le délire des vidéos n'oubliez pas de vous abonner pour avoir l'actualité sur Monster Hunter Wild parce que je vous le dis, quand ça va sortir les gars on va s'envoyer sur du Monster Hunter alors, on va lancer le premier trailer donc le trainer de mécanique de base j'aime beaucoup la DA même des trailers ça fait un peu en mode à l'ancienne, un peu désert, un peu Prince of Persia donc voilà, donc là on a le chasseur donc le chasseur c'est votre héros de base et donc là il explique vraiment les mécaniques de base de Monster Hunter donc le fait de pouvoir engainer, dégainer son épée quand votre arme est rangée, vous pouvez courir vous pouvez aussi prendre des utilitaires comme là, regardez la potion donc là on voit l'animation de potion il y a des informations partout là déjà on voit que, eh ben on peut encore boire et marcher donc ça c'était pas le cas vous voyez à quel point l'animation est bien faite à quel point même le décor est super bien fait on voit là la grande épée qui est ultra bien faite ils vont faire un zoom après de toute façon on va voir la vidéo en détail après et voilà, on voit qu'ils ont refait la plupart des animations ça c'est, bon je pense que c'était un peu une évidence dans tous les cas le jeu est vraiment léché alors pour ceux qui ne savent pas Monster Hunter c'est le plus gros succès de Capcom le plus gros succès devant Street Fighter même là il nous montre le Secret donc le Secret qui est la monture alors c'est un mix, pour ceux qui connaissent du coup entre la monture que tu avais dans Monster Hunter Rise et la monture que tu avais dans Monster Hunter World et du coup vous allez voir que avec le gameplay in-game on est vraiment sur une suite de Monster Hunter Iceborne c'est clairement la suite c'est vraiment la suite et ils ont pris tout le bon qu'il y avait dans Rise et ils l'ont mis dedans donc là voilà, ils montrent là on est directement in-game hop, petite pause donc là voilà, on voit la quête qui commence tout ça on voit qu'il y a le retour des navicioles alors qu'est-ce que c'est que les navicioles ce sont des petites lucioles vous voyez il y a une petite traînée ici là, une petite traînée verte ce sont des petites lucioles qui vous guident sur la map et là qui va vous guider directement vers les monstres donc ça c'est des retours ça c'est une tuerie alors à la base les navicioles pour que, en gros, tu dois un peu les éduquer pour les éduquer tu dois ramasser des traces au sol ce qu'on appelle des écofacts voilà la première fois que tu vas sur la map tu cherches les écofacts du monstre donc tu cherches les traces du monstre et petit à petit à force de chercher ce monstre là tes navicioles vont être habitués et maintenant après ils vont pouvoir te guider directement vers le monstre pour gagner du temps et tu n'auras plus besoin de chercher le monstre donc ça c'est de retour on n'avait pas encore la formation on a alors attendez je cache la carte ça c'est dommage je vais le mettre ici on a du coup le retour de la mini-map voilà on a la petite mini-map qui est de retour là elle est en cercle alors est-ce qu'il y a des informations alors il y a un set dessus je ne sais pas ce que le set représente mais voilà ça a l'air nouveau alors moi quand j'ai revu ça je me suis dit ok on est en terrain connu c'est du Monster Hunter World Iceborne tout ce que tu veux mais voilà on est dans le même délire donc le suivi automatique on l'avait déjà dans Monster Hunter Iceborne on avait déjà la capacité de pouvoir suivre le monstre à dos de son Seiket Seikmet j'ai plus le nom donc voilà ça c'était déjà là on voit le nouveau monstre ce monstre là n'était pas encore présent enfin n'était pas présent dans les anciens ou peut-être dites-moi si je me trompe mais je ne crois pas donc on peut se soigner à dos du monstre donc ça aussi c'était possible on pouvait aiguiser son arme voilà on peut encore le faire aiguiser son arme mais ils vont montrer quelques trucs qu'on ne pouvait pas faire avant notamment avec la fronde vous allez voir il y a quelques améliorations donc voilà récupérer divers matériaux donc ça on pouvait déjà le faire vous savez dans Monster Hunter vous devez récupérer des matériaux pour améliorer votre équipement pour faire des potions et tout ça et ça c'est nouveau voilà la possibilité de switcher d'arme directement sur le mob ça c'est une dinguerie ça veut dire que alors faudra voir si en combat tu peux le faire parce que si en combat tu peux switcher c'est vraiment une dinguerie et ça je ne suis pas sûr que tu puisses le faire directement en combat c'est à dire par exemple je ne sais pas est-ce que tu peux attaquer en combat sur ton segment parce que là ils ne l'ont pas montré parce que tu pouvais attaquer dans Monster Hunter Rise là ils ne le montrent pas en tout cas tu peux switcher ça on verra peut-être qu'il y aura une vidéo détaillée donc là il nous parle de la fronde donc chaque chasseur a une fronde et cette fronde là en fait tu peux l'armer de munitions que tu trouves au sol ça peut être des pierres ça peut être des pierres éclatantes voilà comme tu peux voir là ça peut être des pierres d'eau ça peut être des pierres de feu et ça tu les jettes sur les monstres tu interagis avec le décor en tirant par exemple si tu vois il y a un décor qui peut tomber sur un monstre tu peux jeter ta fronde dessus donc voilà tu as plein d'utilités avec la fronde tu vois donc tu as les munitions que tu récupères sur le terrain et ils vont montrer une nouvelle future qu'on a donc là voilà ça ce sont les munitions grenailles qui interrompt les monstres le monstre voilà ça c'est les munitions flash donc il va voilà aveugler le monstre donc on a tout un tas voilà de munitions qu'on peut mettre donc c'est vraiment cool et là la petite nouveauté on peut attraper les objets à distance bon alors est-ce que c'est un banger alors oui c'est utile après oui c'est pas l'idée de génie genre c'est pas tu vois ça tu dis ah oui putain c'est des génies bon oui tu peux attraper à distance ok c'est cool c'est bien c'est on pouvait déjà à peu près le faire on va dire ça avant on pouvait pas interagir comme ça ça avant tu devais attraper une pierre au sol pour shooter maintenant ils ont ils ont simplifié le truc t'es en mode Piederman tu peux directement tirer donc ok on prend aussi en vrai alors on peut l'utiliser donc sur le secret et non pas Sekhmet du coup Sekhmet je crois c'est pas une déesse égyptienne je crois Sekhmet ça doit être un truc comme ça donc voilà et on a la date donc 2025 toujours mais pas de date précise donc ça c'est pour le premier trailer deuxième trailer on a donc le nouveau mode enfin le nouveau la nouvelle mécanique du game le mode concentration donc voilà nouvelle mécanique mode concentration on est focus focus mode alors attention vous allez voir c'est pas la focus attaque de Street Fighter 4 non c'est pas ça là c'est un mode qui va vous permettre voilà de taper avec précision votre adversaire et quand vous activez le mode vous allez pouvoir voir les endroits les points faibles de l'adversaire en tout cas vous allez pouvoir voir là où il est blessé et comme ça quand vous tapez en mode concentration vous blessez l'adversaire automatiquement en fait donc faudra voir si c'est à chaque coup ou quoi ah d'ailleurs je viens de m'apercevoir là en revoyant au ralenti qu'on voit l'épée bouclier j'avais pas fait caf mais du coup on voit l'épée bouclier avec la slide de l'épée bouclier donc les attaques ou parades effectuées en mode concentration suivront la direction de la caméra donc est-ce que c'est un mode automatique un peu c'est en gros tu appuies et t'as juste à bouger la caméra faudra voir manette en main là comme ça j'ai un peu de mal à me projeter voir comment ça sera niveau prise en main ce que j'ai compris c'est plus d'utilité donc voilà quand tu attaques plusieurs fois en mode concentration tu as des blessures là on voit sur le monstre là vous voyez sur son flanc droit il a une sorte d'ouverture voilà et là quand il active le mode concentration voilà on voit on a un petit mode rouge c'est focus là dessus donc là on a les blessures qui sont mises en évidence ils vont montrer juste après que le fait de taper sur des blessures ça en fiche des dégâts supplémentaires donc c'est un peu ce qu'on avait alors il faut voir s'il y a toujours le système pour attendrir la peau parce que dans Monster Hunter Iceborne tu devais monter sur le monstre et attendrir sa peau et en fonction si tu avais une arme légère ou pas tu devais le faire une fois ou deux fois donc c'était la même chose que ça mais là pour l'instant il parle du mode focus donc on va voir s'il y aura encore le mode pour attendrir alors c'est vrai que c'était fort le bail de pouvoir attendrir et voilà et du coup il y a une nouvelle attaque donc l'attaque la frappe concentrée et là on voit plein d'armes là on voit hop reviens voilà là on voit le katana là on voit c'est quoi c'est un fusar balette non pas du tout c'est une gunblade et là on revoit la grande épée alors d'ailleurs attendez on va revenir un peu est-ce que alors est-ce que ce sont vraiment des nouvelles attaques parce que celle-ci par exemple j'ai pas l'impression que c'est une nouvelle attaque et celle-ci aussi c'était R2 triangle avant c'est même l'autre c'était R2 triangle donc j'ai l'impression que c'est des propriétés qu'ils ont rajoutées ça j'ai pas le souvenir de l'avoir vu ça cette attaque par contre cette attaque elle existait pas avant sur la grande épée là il faut voir là sur le fusar balette là c'est bizarre parce que cette attaque là c'est l'attaque de la gunblade j'ai l'impression que ouais bon dans tous les cas c'est un nouveau Monster Hunter il y a certainement eu des reworks de classe d'autant plus que j'étais un peu déçu vous allez voir on a aussi le reveal de toutes les armes qui seront dans le jeu on va voir ça juste après donc là on a la grande épée très belle la grande épée ça y'a pas y'a pas à redire graphiquement niveau niveau retranscription des armes c'est ultra bien fait j'ai dit retranscription je sais pas si c'est le terme à propre mais voilà on a un autre monstre là sur celle-ci donc là c'est une vidéo où ils expliquent le gameplay de la grande épée alors moi c'est pas une arme que j'affectionne particulièrement c'est une arme ultra puissante mais ultra lente moi j'aime bien un peu de mobilité quand même tu pallies au fait que tu sois lent avec la possibilité de garder ils vont le montrer après et y'a une nouvelle fonctionnalité quand tu gardes avec tu gardes certaines attaques en fait tu peux garder ouvert la gueule du monstre donc ça faudra voir si c'est une attaque spéciale ou quoi là c'est ultra stylé on voit qu'il fait une sorte d'attaque concentration pendant l'attaque du monstre et ça le break donc ça c'était ultra stylé voilà donc là il active le mode concentration on voit les parties rouges qui sont faibles et là il fait la fameuse attaque horizontale l'attaque concentration qui est donc censée être la nouvelle attaque la nouvelle attaque pardon et là voilà je crois que c'est là qu'on va voir donc là il est en mode garde et là voilà là on voit il bloque l'animation est super bien faite le blocage hop voilà un petit on te tranche le derch là hop petite coupe verticale donc voilà rien de folition en vrai sur la grande épée y'a pas de grande dinguerie les animations ont été refaites mais voilà mis à part l'attaque concentration c'est la grande épée y'a pas de y'a pas de grande nouveauté et là du coup on a le site officiel donc le site officiel qui présente donc tous les éléments qu'on a qui sont sortis à l'heure actuelle et du coup on voit le reveal de toutes les armes in game et c'est là que je suis un peu déçu bon vous allez me dire oui c'est normal Monster Hunter au bout d'un moment ils vont arrêter de créer de nouvelles armes mais là du coup y'a pas de nouvelles armes donc vous allez retrouver la grande épée l'épée longue l'épée bouclier la lame double le marteau la corne de chasse la lance le lance-canon la morpho-h la volto-hash l'insecto glaive le fusarbalète léger le fusarbalète lourd et l'arc et en vous disant ça est-ce qu'il manque pas une arme ? est-ce qu'il manque pas une arme ? non il manque pas d'armes donc voilà je sais pas j'aurais aimé une nouvelle arme dans Monster Hunter World on a eu qu'est-ce qu'on a eu dans Monster Hunter World comme nouvelle arme ? est-ce qu'on a eu des nouvelles armes en vrai de vrai ? j'allais dire l'insecto mais non l'insecto c'est là depuis MH4 déjà donc non dites-moi en commentaire si vous savez quelles nouvelles armes est arrivées dans Monster Hunter World là j'ai un trou comme ça mais voilà j'aurais aimé une nouvelle arme là il n'y a pas trop de dinguerie attendez il y a la lance ? oui il y a la lance ouais si si je crois qu'il y a toutes les armes mais bon je pense qu'ils vont rework les armes j'espère un peu plus que la grande épée quand même parce que là bon la grande épée de ce qu'on a vu c'est cool parce qu'on a du gameplay mais c'est pas une dinguerie à niveau des beautés quoi donc faudra voir ça faudra voir ça voilà team c'était la petite vidéo sur Monster Hunter Wild j'espère que vous avez kiffé la vibes si vous kiffez la vibes n'oubliez pas de vous abonner juste ici et je vous dis à bientôt sur la chaîne des humains et à bientôt